J'aimerais qu'on parle de tes inspirations qui, je sais, proviennent pour beaucoup de l'histoire de l'art. Enfin, c'est ce qu'on comprend en regardant un petit peu ton travail. Est-ce qu'on peut parler de ces inspirations ? Quels sont les siècles ? On est ici, justement, dans un lieu d'histoire. Quels sont les siècles qui t'ont le plus inspiré ? Ou les zones géographiques du monde, de l'Italie à la peinture flamande ? Où te retrouves-tu le mieux ? Au Louvre, par exemple. Il y a plein d'endroits que j'aime de manière indifférenciée. Je crois qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, les effets visuels prennent leur source à la Renaissance. Ça va vous faire rire, mais pourquoi la Renaissance ? Parce qu'à la Renaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les sciences, la mécanique, vont aller de pair avec l'image. C'est la première fois. Et on va avoir des... Alors, ça va être quoi ? Ça va être la naissance des miroirs déformants, ça va être des lentilles grossissantes, ça va être... Tout est tourné sur l'œil. Tout explique les sciences. C'est la première fois et on est dans une époque où totalement il y a une explosion de la circulation des savoirs. C'est un peu la même chose, ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre quoi ? Une explosion de la circulation des savoirs. On est en train de vivre à la fois un croisement entre les mathématiques, les sciences et la vision au service de l'image. Et donc, il y a beaucoup de choses un peu similaires que je trouve extrêmement intéressantes par rapport à l'image. Et l'image donne beaucoup de réflexion sur l'image qui est à faire. Moi, par exemple, je fais beaucoup de compositing. Le compositing, c'est prendre des sources de manière différente et les additionner pour en faire quelque chose. Il nous suffit de regarder, on va au Louvre, on va voir, je ne sais pas, le Sacre de Napoléon, par exemple. Il y a quoi ? C'est un film, soi-disant, de peinture historique. Je dis soi-disant parce que c'est plutôt, j'ai dit un film, une image de propagande où on prend différents éléments et on les met ensemble, enfin, on, c'est Jean-Louis David, il les met ensemble pour faire un tableau. C'est ce qu'on a dans le compositing. Après, on a, par exemple, la photographie. Avec la photographie est né le trucage photographique, la retouche photographique, dès les premières images. Et d'ailleurs, à la Renaissance, on connaissait les caméras obscuras, ça c'est un petit détail. Mais avec la photographie naît la retouche photographique, c'est-à-dire on va faire disparaître un personnage ou en faire apparaître un autre, superposer des images, etc. qui sont la base de l'image qui va être visuelle. Et puis, il y a 1992. 1992, c'est un truc excessivement important, une date excessivement importante pour moi, parce que c'est la sortie de Terminator 2. Alors, c'est un film qui est excessivement truqué, de manière très différente, mais c'est la première fois, pas seulement dans l'histoire du cinéma, mais dans l'histoire de la représentation du corps humain, où on a un corps qui se disloque en temps réel, où on a un corps qui se morfe d'un état à un autre état, où la représentation du corps est complètement différente. C'est excessivement important, parce qu'à la Renaissance, on a, à l'époque de la Renaissance, la propriété du corps qu'on va tout à coup pouvoir, contre l'Église, découper et examiner de l'intérieur. Et on va connaître un peu mieux le corps. À partir de 1992, on a un corps qui est vécu différemment, parce qu'au niveau de l'image d'un film, elle va être disloquée. Mais pas seulement au niveau d'un film. En 1992, c'est quoi ? C'est l'avènement du numérique en France. C'est surtout un condamné à mort aux États-Unis, qui a donné son corps à la science, et que l'on a découpé en tranches, que l'on a scanné, et qu'on a livré, sur le net, en pâture, sur le net, son corps intégral, même intérieur. Et on a même, il y a même, sur son épaule droite, un petit tatouage. Je crois, aujourd'hui, je crois qu'on a rajouté ce tatouage pour nommer le corps. Mais, j'en suis pas sûre, mais je pense que ce qui est important, c'est de nommer les choses. Un corps, quand il est disloqué, vu de l'intérieur, on ne sait pas le nommer, il est universel. Donc, il y a eu, à la suite de cette année, de 1992, un grand changement dans le cinéma sur l'utilisation et la modification du corps humain. Il y a eu Existence, où on a mis des pods dans les colonnes vertébrales. Il y a eu, tout à coup, l'être humain a été complètement utilisé de tous les côtés à la fois. Je pense, en effet, qu'il y a des similitudes entre, on va dire, l'époque humaniste, l'époque des Lumières, et aujourd'hui, du fait qu'il y a de vraies transversalités entre les formes artistiques. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi... Oui, c'est les passerelles, absolument. Les passerelles, évidemment encouragées avec le numérique depuis qu'il n'est plus qu'outil, mais qu'il est devenu culture et partagé par tous. Au même titre que, finalement, au 15e ou au 17e, 18e, c'est le fait que les idées s'échangent, qui changeaient les choses. Alors, là, tu nous parlais du corps humain, ce qui est évidemment essentiel comme problématique. Moi, je voudrais revenir à un autre corps qui est un corps plus virtuel que jamais et pour autant que l'on retrouve dans une bonne partie de l'histoire de l'art, notamment dans la peinture et au cinéma et jusqu'à aujourd'hui, et j'espère encore pour très longtemps, c'est celle des chimères, c'est celle des dragons. Je pense à Saint-Georges, Thérassant de Dragons, finalement, qui pourrait être qualifié comme un des premiers êtres virtuels que l'on trouve dans la peinture, même antérieure, d'ailleurs, à la Renaissance, et en tout cas, dans la Renaissance où on cherche à la représenter avec une nouvelle forme de perspective qui n'est plus hiérarchique, mais qui est où, suite à la tavoletta, notamment, cette expérience qui ouvre une fenêtre sur le monde, une autre fenêtre, est-ce que le dragon, ce n'est pas, comme dans l'histoire de l'art, quelque chose qui fait jonction, justement, entre la peinture, le cinéma, ces êtres qu'on invente et qui sont, de toute façon, effets visuels depuis le début jusqu'à aujourd'hui ? Oui, j'ai envie de répondre de deux manières. D'abord, il y a eu à la Renaissance des textes qui ont aidé les peintres à raconter des histoires. C'était la légende dorée, par exemple, qui était un petit manuel, une sorte de petite bible où on connaissait l'histoire des saints et comme ça, on pouvait mettre à la fois les symboles et les choses qu'il fallait mettre pour l'histoire de ce saint-là. Le travail pictural s'est fait par rapport à un travail de texte. Les dragons, c'est des contes. Les dragons, ce sont des textes. Il y a des dragons dans toutes les civilisations. C'est extrêmement incroyable, mais c'est comme ça. Il y a des dragons chinois qu'on voit qui sont sans ailes ou aussi, il y en a quelques-uns avec des ailes. Il y a des dragons mexicains, il y a des dragons amérindiens, etc. Le premier contact avec les dragons, c'est le texte. C'est de quel conte il s'agit, dans quel art il est. j'ai eu l'occasion de travailler avec Steve Barron sur les textes des contes amérindiens où il y avait un dragon. La première chose que j'ai faite, c'est d'abord lire les contes des amérindiens, après essayer de me renseigner sur les images, c'était difficile. s'il y avait des films qui avaient été dessus, etc. Et puis, me dire à quoi il va ressembler ce dragon. Est-ce qu'il va être gros, petit, etc. Puisqu'il s'agit de ça quand on va filmer un dragon, c'est quelle taille il a, comment il se déplace. Est-ce qu'il est gentil ? filmer un dragon. Oui, absolument. C'est assez juste. Oui. Mais disons qu'on se pose tous ces questions-là. En revanche, il y avait une scène où le dragon, avec sa queue, comme ça, il emportait le jeune indien et le tirait dans une mare et puis il mettait sa tête comme ça dans les broussailles et les trucs. Donc, on se disait qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Donc, il est à moitié dans l'eau et à moitié sur l'air. Comment est-ce que le jeune indien va jouer avec lui ? Parce qu'il faut que ce soit crédible. donc, il faut lui donner des éléments d'effets spéciaux pour être crédible qui sont des interactions aquatiques. Comme ça, le comédien peut vraiment jouer dessus. Et puis après, il faut mettre en place des systèmes où il va être tiré par les jambes et intégré à l'intérieur de l'eau, etc. Donc, en fait, on se pose chaque fois tous ensemble une série de questions avant de résoudre le problème. Et puis, à la fin, une fois qu'on a tout, on finit le dragon en post-production. C'est-à-dire, on va l'animer, on va le texturer et on va le rendre dans un environnement global. global.